Yannick Nézé-Séguin, merci de nous accorder cette entrevue. C'est un grand plaisir. Alors, pourquoi, évidemment, la question, c'est tellement rare, pourquoi cet engagement a vie avec l'orchestre métropolitain? Notre histoire est unique. C'est rare qu'un orchestre fait confiance à un chef à l'âge de 25 ans pour ses destinées artistiques. Alors déjà, ça, c'était unique. Et c'est surtout unique que 20 ans plus tard, on s'aime encore plus qu'au début. Et je pense que c'est une façon, pour moi, comme pour l'orchestre, de rendre hommage à cette confiance mutuelle et d'enlever cette espèce de barrière du temps qui est toujours là, parce qu'on se demande tout le temps... Une épée de Damoclès, un petit peu. Oui, c'est ça, qui dit, ah oui, mais Yannick, ça va bien, mais un jour, il va s'en aller. Ou moi, je me dis, à un moment donné, ils vont peut-être être tannés, ils vont vouloir avoir quelqu'un d'autre. Puis au lieu, bien, on se dit non, on s'aime, on fait de la grande musique ensemble, nos projets sont beaux. Alors on se donne encore plus de liberté pour l'avenir en unissant nos destinées comme ça. Qu'est-ce que ça change, au fond, sur le plan musical, pour l'orchestre, sur le plan artistique? Ça peut changer artistiquement parce que tout le monde sait à quoi s'en tenir. Et il n'y a plus une question de, ah, si je fais ceci, peut-être qu'Yannick, il ne nous aimera plus bientôt. Moi, j'avais des musiciens qui me disaient ça depuis quelques années. Ah, toi, maintenant, tu diriges au Met, tu diriges au Philadelphie. Ah, tu ne nous aimeras plus, tu ne nous trouvas plus bons. Puis moi, j'avais beau leur dire à chaque fois, non, c'est pas comme ça que ça se passe, je vous trouve merveilleux. Et puis je vois, de plus je voyage, plus je comprends l'unicité aussi du son de l'orchestre métropolitain. Donc, c'est une façon vraiment de se donner cette liberté, c'est-à-dire de grandir ensemble encore plus. Vous parlez d'unicité parce que c'est vrai, vous êtes maintenant au Met, vous êtes à Philadelphie, vous êtes une superstar. Où est-ce que se situe l'OM pour vous dans ce palmarès-là? C'est un orchestre qui est jeune, parce que, bon, fête les 40 ans l'année prochaine de l'orchestre. C'est très jeune par rapport à d'autres institutions. Philadelphie, ça fait presque 120 ans, le Met aussi. Donc, c'est sûr qu'on ne parle pas de la même chose au niveau de la notoriété historique. Mais au niveau du son, ce que ça donne, c'est un orchestre qui a été déjà fondé dès les années 80, avec cette chose visionnaire qui était d'incorporer l'éducation, le fait d'aller vers les gens, le fait d'avoir des valeurs de proximité, d'accessibilité, tout en gardant le cap sur l'excellence en musique. Alors ça, c'était révolutionnaire dans les années 80, parce qu'en général, les orchestres voulaient se tenir loin de ça. L'éducation, c'était pour d'autres. Et quand on jouait dans un orchestre, il fallait qu'on soit déjà... les gens qui viennent nous entendre, ils devaient tout connaître. Alors que nous, c'était... Oui, voilà. Mais aujourd'hui, tout le monde parle de cette démocratisation. Mais l'Orchestre métropolitain a finalement beaucoup de longueur d'avance, parce que c'était dans sa mission. Et je pense que ça teinte le son et l'attitude musicale des musiciens. Les musiciens se donnent à 200 % qu'on joue dans un sous-sol, dans un arrondissement de Montréal, qu'on joue dans une église, qu'on joue dans une acoustique très sèche, ou qu'on joue en Europe ou au Carnegie Hall, comme ce sera le cas bientôt en novembre, ou qu'on joue à notre belle maison symphonique. Et donc, cette décision, elle a été prise en Europe, en fait, après votre grande tournée européenne. Il n'y a rien qui me préparait, qui nous préparait à ce succès fantastique dans les plus grandes salles du monde, avec un public qui en a vu passer beaucoup, 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 et qui disait des choses aussi dithyrambiques que... Ah, maintenant, l'Orchestre métropolitain, c'est le nouveau jalon par lequel on va juger les autres orchestres. Je me suis dit, bien, l'orchestre me donne tellement tout et encore plus que ce que j'aurais souhaité. J'ai envie de continuer avec eux toute ma vie. Est-ce que ça va aider l'orchestre pour le financement public, pour la place de l'orchestre métropolitain à Montréal? On sait que vous avez eu tellement de difficultés pour... Vous en avez encore pour répéter ou pour avoir accès à la Maison symphonique. Qu'est-ce que ça change à ce niveau-là, ou est-ce que ça change quelque chose? C'est une décision qui a des répercussions stratégiques. Alors, oui, nos partenaires, qu'ils soient gouvernementaux ou qu'ils soient aussi du monde des affaires, souvent venaient avec la question, mais c'est bien beau l'histoire avec Yannick, mais Yannick, un jour, va quitter, et il y avait cette incertitude qui entravait parfois certaines personnes qui avaient envie d'investir plus de ressources dans l'orchestre métropolitain. Alors, c'est sûr que ça va changer. Ça va donner aussi, je pense, juste une plus grande reconnaissance lorsqu'on est à la table et qu'on peut parler de comment on peut partager le temps à la Maison symphonique. C'est notre souhait. Il y a des discussions là-dessus. Vous avez déjà dit, on se sent un peu comme des touristes. C'est quand même incroyable, non? Oui, c'est quand même incroyable. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le niveau qu'on a atteint, c'est un peu comme un athlète olympique. S'ils n'ont pas les ressources ou les endroits pour s'entraîner, c'est sûr qu'ils ne vont pas gagner aux Olympiques. Ça, c'est quelque chose qu'on comprend. Donc, répéter dans des conditions acoustiques acceptables, c'est intimement lié aux résultats musicals qu'on veut obtenir. Et c'est pour ça que c'est important que nous aussi, on y soit. Mais ce que je trouve beau dans ce message, c'est qu'on ressent beaucoup d'amour des Montréalais. Et ce que je trouve unique de Montréal, plus je voyage à l'extérieur, à l'étranger, c'est que c'est pas une ville comme les autres culturellement. On le dit depuis des années, mais c'est une ville qui a une richesse culturelle, une variété de l'offre, une richesse de l'offre culturelle. Des festivals. Tellement de festivals. Et personne ne se pose la question s'il devrait y avoir que le TNM. Mais non, on a le Rideau vert, puis on a le Centaure, puis on a le Duceppe. Et j'en passe, Katsu et tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y a deux grands orchestres internationaux. Mais qui sont aussi pour la communauté. Et on a notre personnalité, notre histoire différente. Et on cohabite et on voit maintenant qu'il y a la place pour ça. Et c'est ce qui me rend très fière dans cette... Vous en voulez un peu plus, dites-le. Bien, c'est-à-dire, on veut juste notre juste place. Est-ce que ça veut dire que ça met fin complètement à la possibilité que vous fassiez le saut à l'Orchestre symphonique? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, quand Kent Nagano annonçait qu'il partait, que peut-être que ça serait pour vous. En fait, ma famille, c'est l'Orchestre métropolitain. On a une histoire qui est assez unique dans le monde. Et qui a fait en sorte qu'on s'est trouvés, on s'est gardés. Et je respecte beaucoup l'Orchestre symphonique de Montréal. Et je leur souhaite de trouver la meilleure personne pour être à leur tête. Mais moi, mon histoire ici est avec l'Orchestre métropolitain. Et effectivement, c'est une façon, entre autres, cette annonce, de marquer que ma place à Montréal, c'est l'Orchestre métropolitain. Merci beaucoup, Yannick. Merci, Mme Gallipot.